Quant à la barre fixe, c'est un autre artiste que nous vous proposons. On le connaît depuis longtemps, Marius Urzika. Il est capable de tout pour remporter la médaille d'or. Il est difficile de changer son mouvement juste avant l'apparition finale, mais avec son petit sourire et sa décontraction, on peut s'attendre à de la haute voltige. Oui, le podium est ouvert en plus, puisqu'il a vu les précédents concurrents chuter. On le connaît spécialiste aux arçons, il a énormément progressé à la barre fixe, suivons-le avec intérêt. Allez, attention ici, un lâchet de bar vers l'arrière avec une pirouette. Voilà ce qu'on appelle le Pogorello, un salto avant, vrille complète, reprise de barre. Ah, ça ne s'est pas vu. Non. C'est bien fait, jusqu'à l'équilibre. Ah, l'enchaînement par contre, c'était trop. Aïe, 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 aïe. mis de difficultés de valeur mondiale où les a peut-être mal enchaîné et puis le champion du monde ivankov a chuté voilà donc une finale très ouverte et urzika est passé à cause et du podium alors que il avait toutes les possibilités pour réaliser un mouvement fameux il reste encore un concurrent à suivre l'Ukrainien Beresh on voit une petite faute d'appui qui l'amène à la chute les mouvements sont de plus en plus complexes à cet engin et on est encore dans une phase d'adaptation au nouveau code de pointage et la maîtrise n'est pas tout à fait là mais dans quelques semaines ce sera un problème vraisemblablement réglé pour tous ces athlètes voilà comment on descend rapidement dans les cotations voilà